...du sud de la France. Le patron de Facebook France a beau s'excuser, le maire et les habitants de Beach en Moselle sont très remontés contre le réseau social. La page Facebook de la commune a été supprimée pendant trois semaines. Beach est une insulte en anglais. Les algorithmes ont donc censuré toutes les références à la ville. Une mésinventure numérique que nous racontent ce soir Charles Trotea et Olivier Stéphane. A la mairie de Beach, c'est un soulagement. En cliquant là, on voit bien que l'île de Beach est à nouveau publiée. C'est une bonne nouvelle. Pendant près d'un mois, la page Facebook de la ville, 2200 abonnés pour 5200 habitants, a été banni du réseau social. Facebook associe le nom de la commune à son homophone Beach, insulte particulièrement vulgaire de la langue anglaise. Pour les Beachois et les Beachoises, l'erreur est incompréhensible. J'ai trouvé ça totalement honteux. Beach ne s'écrit pas de la même façon. C'est un peu bête, surtout pour un nom qui existe depuis très longtemps. Ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que j'ai des amis américains qui rigolent toujours quand je dis j'habite à Beach. Sans réponse de la part de Facebook, la mairie a dû trouver une parade. J'ai créé une page qui s'appelle mairie 57230, parce que malheureusement, le mot Beach ne peut pas être rentré, ce n'est pas possible. J'ai essayé de toutes les manières possibles, en espaçant d'un espace chaque lettre, donc Beach B, espace I, etc. Rien à faire. Agacé, la mairie de Beach réfléchit à porter plainte. Le maire invite le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, à venir visiter Beach, dont l'histoire est déjà liée aux Américains. En 1945, ce sont eux qui libèrent la ville et se surnomment les fils de Beach, les Sons of Beach. Voilà, profitez des vacances pour découvrir le patrimoine à côté de chez soi. Quand le confinement sera terminé, prenez le temps de faire un détour par Autun, surnommé la Petite Rome de Bourgogne, un site chargé d'histoire aux portes du Morvan, avec ses vestiges gallo-romains et son théâtre antique. Visite guidée ce soir avec Charlotte Gillard et Armel Esposito. Sa cathédrale médiévale est bien souvent une étape. sur le chemin de Compostelle. Mais les pèlerins le savent moins. Autun est avant tout surnommé la Petite Rome de la Bourgogne. Voici l'un des vestiges gallo-romains les mieux conservés, le temple de Janus, gardien des portes du ciel. A l'époque, le pèlerin ne pouvait pas pénétrer. Il n'y avait que les religieux qui pouvaient pénétrer à l'intérieur de cet espace où il y avait la statue de la divinité. Cet archéologue nous emmène sur les traces de ce patrimoine disséminé partout dans la ville. Il y a 2000 ans, Autun était la capitale des Éduins, un peuple gaulois puissant, vieil allié des Romains. Cette arche est le symbole de cette alliance avec l'Empereur Auguste. La ville sous l'Empereur Auguste va véritablement se pétrifier, se doter de tous les éléments d'une ville à la romaine, et avec tous les équipements, l'usage, le confort. Coeur battant de la ville autrefois, le théâtre romain d'Autun était aussi le plus grand de la Gaule, pouvant accueillir 20 000 spectateurs. Aujourd'hui privés de touristes, ce sont les sportifs qui profitent de ce décor en plein confinement. On a la chance d'avoir ce patrimoine à Autun, il faut l'exploiter au mieux, en profiter. On s'imagine, des fois je me dis, moi je fais du sport ici, eux ils faisaient, pas du sport, mais ils faisaient d'autres choses à leur manière il y a des centaines d'années. Les sous-sols d'Autun regorgent encore de trésors, et Philippe Feneau est bien placé pour le savoir. Dans les entrailles de son restaurant, accessible par cette trappe étroite, un aqueduc souterrain qu'il ne se lasse pas d'explorer. C'est magique parce qu'en fait, quand on descend ici, la sensation, le poids du passé, le poids de l'histoire, ça a donné une autre envergure encore à l'établissement que je venais d'acheter. Tout ça, c'est Galo-Romain, tout ça, ça a 1800 ans. C'est assez, voilà, c'est impressionnant. Les vestiges se sont parfois fondus dans les ruelles. Ce photographe chasse ses portes de granit qui apparaissent comme des fenêtres sur le paysage verdoyant. Deux mille ans sont passés et ils sont toujours là. Donc c'est quand même une richesse particulière. Et ça donne de l'émotion en soi, quoi. Autun a su conserver presque intactes les reliques de son âge d'or. Un patrimoine deux fois millénaire qui attire en temps normal plus de 200 000 visiteurs chaque année. Voilà, c'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h05 votre série La Stagiaire avec Michel Bernier. Dernier rendez-vous avec l'info le 23h avec Patricia Loison sur France Info, Canal 27. Excellente soirée à vous. Je vous dis à demain. Bonsoir. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?